Bonjour, je suis Marlène Vernet, je suis développeuse front au sein de la direction numérique des Echos depuis 4 ans. Pour la partie front, on utilise la lib React.js avec TypeScript. On utilise Node.js pour la partie SSR et Webpack pour la partie Build. On a créé tous nos composants React.js en Atomic Design. Pour les tests unitaires, on utilise React Testing Library et pour les tests end-to-end, ce sera en Cypress. Pour tout ce qui est review de code, ça se fait sur GitLab. La particularité de nos sites Web, c'est qu'ils sont faits à partir de la même application. On a créé notre propre architecture qui nous sert de base pour tous les sites et que l'on peut customiser selon les spécificités de chaque site. Le challenge, c'est de créer des composants qui sont réutilisables et adaptables selon les spécificités de chaque site. Pour cela, on est en lien direct avec les designers pour pouvoir leur apporter notre expertise technique. Nous prenons soin de garder un code propre, lisible par tous et toujours à jour sur les dernières technos que les développeurs utilisent aujourd'hui. C'est pourquoi la veille technique est importante et on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. On travaille en méthode agile avec un sprint de deux semaines qui commence par un sprint planning. Ensuite, il y a le refinement, les délits et la rétro qui arrivent en fin de sprint. On travaille en étroite collaboration avec les product owners et les designers tout au long du sprint afin de répondre au mieux aux demandes des rédactions ainsi qu'aux enjeux techniques et marketing. Travailler aux échos, c'est une superbe opportunité de carrière en tant que développeuse ou développeur. On est une équipe à taille humaine, fun et on a l'envie de bien faire, ce qui nous pousse à une certaine rigueur. Et c'est assez formateur. On travaille sur différents sujets qui passent de problématiques éditoriales, comme sur les échos ou start, à des problématiques boursières, par exemple, c'est le cas pour investir. Et c'est assez enrichissant de naviguer sur différents sujets.